La cinquième de quiz est de retour pour les vacances. Nous vous prions de respecter une règle toute simple. Aucun acte de destruction, quel qu'il soit, ne sera toléré. Lors de cette rencontre, la bienveillance doit prévaloir. Les mangas, c'est quand même ça. C'est un, une violence incroyable. Ce type de morfadaire, il fait comme si tu organiserais. Et deux, trois mots de vocabulaire, c'est... Il a utilisé la mitrailleuse astrale d'Uraméchi. Mais qui se cache ou se voile ? Dommage ! Aujourd'hui encore, pas un de vos dianats à sa cible. Mais attention, ça reste un jeu. Si vous attaquez vos adversaires sans raison, je me ferai un plaisir de vous expulser. Je préfère me marrer que de venir vous sauver. Bonjour à tous, bonjour. Bonjour et bienvenue dans la cinquième de quiz, l'émission de jeux autour du manga. La cinquième de quiz, c'est l'émission des vacances de la cinquième de couve. Eh ouais, quand il y a des vacances. Hop là, voilà. À chaque fois, maintenant, nous allons jouer ensemble. C'est pas beau ? Moi, je trouve ça magnifique. Ainsi, pendant une petite demi-heure, nous allons mâcher, manipuler, questionner et aimer le manga avec des vrais morceaux de super-héros dedans. Sans sucre ajouté, sans colorant, sans gluten. My Hero Academia, One Punch Man, Tiger & Bunny peuvent être au cœur de cette émission, entre autres. Au programme, donc, des épreuves, des défis, des questionnaires, des pièges et, évidemment, un tout petit peu de mauvaise foi. Pour jouer avec nous, il y a Cagnard. Bonjour, Cagnard. Bien ou quoi ? Bien ? Ou quoi ? T'es calé en super-héros ? Alors, je m'y connais un peu en super-héros américain. Super-héros de manga. Ouais, c'est ça le problème. L'autre verso, de l'autre côté du Pacifique. Ouais, mais je connais l'autre côté, mais c'est pas grave, on va perdre, mais avec brio. Mais tu sais que Batman a été fait en manga ? Oui. Ouais, Flamka. Voilà, donc c'est un héros japonais maintenant aussi. Xavier a été un lecteur de Batman en manga, comment ça va ? Bah oui, ça va, ça va. Xavier se fout la honte de la meilleure présentation. C'est vrai. Attention, parce qu'il y a des mangas Batman à gagner, grâce à cette émission. Ah oui, bah tu vois, alors tu vois, Robin, le super-héros en manga. Ni l'un ni l'autre, ni les mangas, ni les super-héros. Il est plutôt super-héros français, peut-être ? Oui, bah, super-du-pont. Super-du-pont, ouais. Super-du-pont, exactement. Et Captain Biceps. Et imbattable aussi, maintenant. Bah oui, c'est chouette, imbattable. Je sais pas. Une chouette bande dessinée. C'est une bande dessinée, je suis dit. C'est un héros qui a le pouvoir de naviguer entre les cases. Ah oui ! En fait, il utilise les pouvoirs de la BD. D'accord. Et il a un truc sur la tête ? Il a le truc de Daredevil au début de la saison. Il a une chaussette sur la tête. Ouais, c'est ça. Ou un slip, c'est pas trop. En fait, ça ressemble à rien. Il a un sac de course et une baguette sous le bras. Ouais, c'est un Saitama. Ouais, un peu. Bah ouais. Ouais, parce qu'il est un peu tout puissant. Il utilise les langages séquentiels. Alors, rappelons que dans la cinquième de Quiz, l'arbitre a toujours raison. En cas de contestation, carton jaune, carton rouge. Moi, je vais être honnête. Assistance vidéo, la totale. Je déteste cette règle. Et vu que je suis parti pour perdre, tu vas en chier aujourd'hui. Je sais que t'as gagné quand même sur un des quiz. Donc, les sanctions sont diverses. Hashtag 5DC pour réagir à l'émission. Et surtout, n'hésitez pas à jouer en même temps que nos participants. Et en parlant de jouer, voici un petit concours. Petit concours, vite fait. Mais sachez que grâce à cette émission, et je ne vous dis pas comment, vous le saurez sur les réseaux sociaux. Donc, c'est à vous de suivre. Attention, il y a des mangas Batman à gagner. Ah. Et il y a des mangas Ratman à gagner. Ah. Est-ce que vous vous souvenez de Ratman ? C'est ton cam, ça. Non, c'est à Sheikana. C'est Sheikana aussi, Ratman. Deux sont chez Kana. C'est une émission sponsorisée par Kana. En tout cas, pour le jeu concours, effectivement. C'est vrai que Ratman, c'était plutôt sympa. Moi, j'aimais bien. Les trois premiers tomes de Ratman et puis les tomes 1 de Batman. Donc, soyez très attentifs à l'émission. Oui, j'ai compris. Je sais ce que je dois faire. Faire exploser mon cosmos. C'est parti pour la cinquième de Quiz. Cinq épreuves. Chacune de ces épreuves a ses spécificités, ses propres règles. La seule qui ne change pas, c'est qu'on peut gagner des cadeaux. On s'en branle de l'arbitre. C'est que l'arbitre a toujours raison. Bonne réponse, Kaniard. Tu n'auras pas de points. Yes ! N'oubliez pas donc le thème, ce sont les super-héros dans les mangas. Donc, ça sera des questions sur les super-héros dans les mangas. Voilà, toujours pas de points. On commence avec la première épreuve. Et pour savoir qui va commencer un peu de créativité, donnez-moi votre nom de super-héros et votre pouvoir. Captain Magid. Je tape comme personne. Moi, l'outre-man, je peux manger des coquillages sur mon ventre. Super télé. Je peux diffuser la télé dans mes yeux. Ça veut dire que pas grand monde peut voir. En plus, imagine, si tu glisses un peu, on fait un petit bisou vite fait. C'est la galère, quoi. Non, père du Flavien. Alors, l'outre-man, tu peux manger des coquillages sur ton ventre ? Comme une loutre, en fait. Mais bon, ce n'est pas vraiment un super-power. Surtout que je ne mange pas de coquilles. Je vous vais rester sur Captain Magid. Je frappe comme personne. Il fait quoi ? Je frappe comme personne. Mais c'est quoi, ce pouvoir ? Je frappe comme personne. Tout est dit, déjà. C'est qui personne de mon nom est personne ? Non, je frappe comme personne. Je frappe les ballons, je frappe les gens, les bébés. C'est mythique, c'est qu'on ne pas le frappe. Je frappe. C'est un concept. D'accord. C'est un manga, c'est un héros concept. Je crois que tu allais me parler de Pizzaman, le héros qui lui aime la pizza. Alors là, comme super-pouvoir, je me mets à côté de ninja. Je me mets à côté de l'outre-man et on ne le revoit plus. Et de ses coquillages. Et tu fais des pizzas coquillages. Ouais, c'est ça. On fait des pizzas fruits de mer et c'est bon. On commence donc avec Cagnard. Cagnard, c'est toi qui commence. Il va falloir que tu chasses l'intrus. Non, Robin n'est pas un intrus. Est-ce que tranquille ? Un point, si tu rouves l'intrus, il va y avoir chacun à chasser l'intrus. Deux points, si vous savez aussi me dire pourquoi je l'ai retenu comme intrus. Cagnard chasse l'intrus parmi One Punch Man, Digre Man, Z Man et Wing Man. Je dirais Digre Man. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un super-héros. Ce n'est pas... Non, mais parce qu'en fait, il a un développement plutôt dramatique. Un peu à la Franck Miller. Parce qu'il ne forme comme personne. Si jamais Franck Miller avait écrit un manga, ça serait Digre Man de son point de vue dramatique et à la fois tragique. Et parce que... Mais j'en sais rien, moi. Je ne sais pas. Parce que c'est le seul manga où des héros ne portent pas de tenue moulante de type super-héros. Tu rigoles ou quoi ? Toutes leurs vestes, elles sont hyper moulantes. Ils sont habillés de manière hyper moulante. La meuf, elle est habillée en miné-jupes et tout. J'ai dit que j'allais te faire galérer, mon gars. Ils sont tous en tenue super moulante. Moi, je rejoins Cagnard. Des types moulantes de type super-héros ? Vous me donnez de l'argent ? Attends, c'est ça, ta justification de type super-héros ? C'est ce que je viens de dire. De type super-héros. C'est un vrai type. De type super-héros. De tenue moulante de type super-héros. Qu'est-ce que tu en penses, Loutreman ? Loutreman. Alors, n'essaie pas de justifier ta mauvaise foi. Avec ce point perdu, tu n'as qu'un point sur cette question. Voilà, représente Digre Man, les frères en prison. Robin chasse l'intrus parmi King, Master Marcel, Beaugas masqué ou Batman ? King, Master Marcel, Beaugas masqué et Batman. Qui ça ? Mauvaise réponse. Mais t'es sérieux, là ? Beaugas masqué, c'est le seul qui n'est pas un héros de rang S. Ah, mais Batman, je pense à Batman. Non, le Batman de One Punch Man. N'empêche que j'avais raison, King, c'est le seul qui ne sait pas se battre. Oui, mais c'était pas ça. Mais encore, on n'en sait rien. Oui, en plus, on n'en sait rien. Flavien, chasse l'intrus, Airjet, Redskin, Backdraft, My Camer. Backdraft. Pourquoi ? Parce que je l'ai vu sur ta fiche. Oh, c'est osé, ça. C'est osé. Qu'est-ce que l'insolence ? C'est osé. Et le pire, là, vous allez vraiment rire, c'est la seule erreur de toute ma fiche. Airjet, Redskin et Backdraft, qui sont tous des héros de My Hero Academia. Mike Hammer, c'est le nom d'un personnage d'une série policière des années 70 incarné par Stay Chicken. C'est C'est Kitch, pardon. Mike Hammer, Mike Hammer, c'était un flic. C'était le... Mike Hammer. Moi, j'ai quand même une question pourrie. Et donc, zéro point pour Flavien. T'as le même en trichant, j'y crois pas. Cagnère est devant, un point pour Cagnère, zéro point pour les d'autres. On avait dit deux. Non, on avait dit qu'un. Il vient de te mettre un biais dans ta poche, là. Il est tombé. La seconde épreuve se joue, chacun son tour et vous allez devoir me poser des questions auxquelles je ne peux répondre que par oui ou par non. Messieurs, et on va commencer par toi, Robin. À quel super-héros je pense ? Attention, on monte à trois points, par bonne réponse. Enfin, par bonne réponse finale. Ça commence à se tromper, déjà. Pas par oui, évidemment. Est-ce que c'est un homme ? C'est un homme, oui. Tu peux continuer ? Tu continues, tant que c'est oui, tu continues. Est-ce qu'il a un costume ? Oui. Un costume moulant ? Est-ce qu'il a un costume moulant de type super-héros ? Tout à fait, oui. On peut intervenir si on pense avoir la bonne réponse ? Non. Faut que tu tombes, faut que tu tombes, faut que tu tombes, faut que tu tombes, que ça soit non, pour lui. Est-ce que c'est un héros ? Attends, non, c'est pourri, ça. Est-ce qu'il a un super-pouvoir ? Oui. Est-ce que son pouvoir implique qu'il ait une super-force ? Oui. On y a quand même beaucoup, là. Ok. Est-ce qu'il a le pouvoir de défoncer les monstres en un coup ? Non. Flavien, c'est à toi. Est-ce qu'il veut aider les gens ? Non. Kanya. Est-ce que ses aventures sont publiées chez Shueisha ? Ses aventures, à lui, ne sont pas vraiment publiées, mais on le trouve dans des mangas Shueisha, effectivement. D'accord. Donc c'est un oui, tu peux continuer. Je le prends pour un oui. C'est un héros qui ne veut pas aider les gens ? Est-ce que c'est le héros de My Hero Academia Villiland ? Non. Je ne le connais pas. Est-ce que c'est un justicier dans le sens, tu vois, les justiciers, ce n'est pas pareil que les super-héros ? Les justiciers, c'est... Dans le sens où il a une identité secrète et une identité de super-héros, il a une identité secrète et une identité de super-héros. Ok. Oui, mais justicier, super-héros, ce n'est pas pareil. Non, justicier, c'est genre comme Batman, tu vois, il... C'est un super-héros, Batman. Non, il ne sert à rien, lui. Batman ? Non, ce héros. Ah, tu me fais peur. Est-ce que c'est dans Tiger and Bunny ? Non. Est-ce qu'il est dans... Est-ce qu'il est dans One Punch Man ? Non. Est-ce qu'il est dans My Hero Academia ? Non, c'est bon, on a fait le tour. C'est bon. Là, on a réglé les... Est-ce qu'il est dans Z-Man ? Il n'est pas dans Z-Man. On va tous les faire. Est-ce qu'il est dans un manga de type humour ? Oui. Très bien, très bien, très bien. Ça t'aide. Ça t'aide. Cagnère, il faut enchaîner sur une autre question. Ouais, ouais, ouais. Est-il brun ? Oui. Très bien, très bien, très bien. Est-il âgé et dans ce sens, le dit, plus de 40 ans ? Est-ce qu'il a de plus de... Aujourd'hui, oui. Forcément. Mais dans le manga... Oh, c'est Z-Man. Non. Mais non, on a dit qu'il n'était pas Z-Man. Non, 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 pardon. À toi, Robin. Je me suis trompé. Du coup, je n'ai même pas donné vraiment ma réponse. Attends, je crois que je le dis. Manga d'humour. Costume. Manga d'humour, costume. Double identité. Ouais, mais ça se trouve... Il sert à rien. Ça se trouve, je ne connais pas. C'est Levine ? Non. C'est pas supérieur. Un peu, quand même. Le mec, il vient juste troller les questions de Robin. Robert, tu as une question ou tu n'en as pas ? Est-ce que c'est dans le Dr Slump ? Oui. Ah ! Bien sûr, c'est dans le Dr Slump. Putain, comment il s'appelle ? Ah, il n'y a qu'un. Ah, je n'ai plus le nom. À la loose. Moi, j'ai une question. Attention. Bon, là, on a tout. Non. Bah oui. Mais putain, merde, je ne sais plus comment il s'appelle. Est-ce qu'il mange... Il aime bien les prunes salées ? Je ne me souviens pas de ça. Mais si ! Les prunes salées. Non, mais moi, je ne me souviens pas si il aime ou pas. Bah, je n'en sais rien, moi. Tu me regardes. Ah, mais je ne sais plus comment il s'appelle. On lâche les chevaux, vous pouvez... C'est le Superman. Superman, bonne réponse de Flavien. Mais si, il aime bien les prunes salées. C'est pour ça qu'il y a toujours la bouche en cul, quoi. Bah, il fallait la trouver plus vite à l'heure, mon gars. Superman. Fais ton mal, Superman. Et je ne m'en souvenais plus. Non, effectivement, je ne me souvenais plus des prunes salées. Ça me dit quelque chose, maintenant que tu me le dis, mais j'écris ce quiz sur mes souvenirs. C'est toi qui as trouvé la bonne réponse. C'est Cagnard qui va donc commencer. Cagnard, à quel super-héros, je pense ? Tu penses à Ultraman ? Absolument pas. Bah, ça se tentait. Est-ce qu'il est dans My Hero Académie ? Non. Ah, putain. Est-ce qu'il aide les gens ? Oui. Vous êtes en même question. Oui, il aide les gens. Voilà, mais c'est vrai, un super-héros, ça aide les gens en allemand. Ouais, on chaîne, au lieu d'essayer de gagner du temps. Est-ce que... Non, parce que je voulais dire... Est-ce qu'il est classe ? Il essaye d'être classe. Est-ce qu'il est dans One Punch ? Non. Cagnard. Est-ce qu'il est publié dans le magazine Shueisha ? Alors, Shueisha n'est pas dans le magazine. Non, pardon. Est-ce qu'il est publié au sein de la maison d'édition Shueisha ? Tout à fait. Merci. Enfin, il lutte était. Il lutte était ? Ah, je crois que je sais. Je peux pas redire Ultraman, ça fait... Avec Agnard et d'autres questions. Est-ce que c'est un homme ? Oui. Est-ce qu'il a une vingtaine d'années ? Ouais, peut-être même moins à ce moment-là. Ah, putain, je crois que je sais qui c'est, mais le problème, c'est que je suis pas sûr d'en trouver ce moment. To just, to just... On est là, peut-être, à 22 ou peut-être en dessous. Ouais, peut-être 19. Ah putain, j'ai quasi... C'est un peu vague, je suis quasi sûr que c'est ça. Je l'ai pas, moi. Peut-être 18, 19, entre 18 et 21, 22, tu vois. Putain, quand il s'appelle ce con, j'ai regardé. Bah non, tu regardes pas sur ton portable. Je sais plus le nom. Il regarde sur son portable. Il regarde sur son portable. Il a pas le droit. Attends, tu peux gagner avant lui le point. Est-ce que Robin peut arrêter de regarder sur son portable ? C'est ma question. Robin peut. Bon bah je peux continuer. Tu peux continuer. C'est quoi cette fausse question ? Tant qu'il a un oui, il peut continuer. Est-ce que je sais qui c'est, mais je veux me rappeler du nom. Est-ce que... Il va poser des questions juste pour avoir des oui. Est-ce qu'il a un super pouvoir ? Précise ta question. Non mais c'est pourri. Est-ce qu'il a un pouvoir que tous les autres humains n'ont pas ? Oui. Est-ce que c'est une caractéristique physique ? Est-ce que c'est une caractéristique... Qu'est-ce que tu appelles caractéristique physique ? Une force particulière, par exemple ? Oui. Il a une force particulière, oui. Il a une force particulière. Je sais pas, je panique là. Est-ce que c'est Black et Mortimer ? Est-ce que c'est Muscleman ? Non. Est-ce qu'il est dans Dragon Ball ? Oui. Est-ce que c'est Greta Yaman ? Oui. Ah oui ! Le héros intergalactique, Sangohan. Oui, Sangohan. Il a des particularités un peu. Ah oui, un peu. Forcément. Trois points pour Robin. Un point pour... T'as mis compte, tu l'as eu celui-là ? En fait, je m'attendais à ce qu'il soit dans le quiz à un moment donné. Oui, c'est pas fort. Il a 16 ans, je crois, à ce moment-là. Il a 16 ans ? Non, il va à la fac. Il va à la fac, ouais. Il entre à la fac. C'est son premier jour de fac. Il va à la fac. Pour ça, je te disais, entre 18 et 22. J'avais 4 essais au lycée, moi. Troisième épreuve. Il a commencé l'école tard, quand même. Il a commencé... Il a commencé tard, l'école, Sangohan. Quel âge, Sangohan ? Oui, mais c'est un génie. Ça, c'est une vraie question. Le truc, c'est qu'il suit des cours à domicile. Donc, il n'a pas pris de retard, forcément. C'est ça. C'est un plus un surnoué, genre Chichi. En plus, il se fait remarquer dès son premier jour à la fac. Mais n'importe comment. Il dit, oh, tu viens d'où ? Ah, bah moi, je viens d'une ville à 9000 kilomètres. Oui, mais mine de rien, il a commencé son apprentissage avec Piccolo. Il avait déjà 5-6 ans, tu vois. Il avait déjà du retard. C'est l'apprentissage de la bagarre. Oui, mais c'est Chichi qui lui apprend. Il n'a pas fait des fractions avec Piccolo. Je pense qu'il a commencé en retard. Il est un peu vieux. Dis, tu ne voudrais pas me dire qui tu es vraiment ? Eh bien, en fait, je te l'ai déjà dit lors de notre dernière rencontre. Là où je passe, les méchants trépassent. Tu ne te souviens pas de ça ? Je suis le guerrier intergalactique. Arrête ton cinéma. La troisième épreuve est une épreuve de rapidité. Et attention, tout le monde joue. Il faut aller vite, puisque ce sont les questions en rafale. Les enchères en rafale. Non, ce n'est pas les enchères en rafale. 12, 22. 10 questions en tout. 5 sur My Hero, 5 sur One Punch Man. Vous êtes prêts ? Oui, ça va être mauvais. Tout le monde joue un point par bonne réponse. Le nom de héros de Midoriya Izuku. Découp. Découp, bonne réponse. Le nom de héros de Shoto Todoroki. Shoto. Shoto, bonne réponse, Kanya. Ah oui, c'est Shoto. Oui, c'est Nazan. Putain, mais moi, les noms de My Hero, je n'y arriverai jamais. Non, mais je crois que dans la classe, ils ont tous des noms pas top. Ben oui, parce que pour moi, My Hero, à chaque fois, c'est le mec de feu et de glace. Le mec qui fait des explosions. La meuf grenouille. C'est le mec qui énervé des explosions. Le gars bigouf. Non, mais on va connaître leur prénom tout court. Tu vois, Kougou, on sait qu'il ne sait pas Kougou. Mais Bomberkill, je ne sais plus quoi, il a un nom de héros qu'on ne retire pas, peut-être que plus tard. Le million. Bref. Allez, on continue. Le million, il est génial. D'ailleurs, il s'appelle comment ? Quoi ? Le mec qui fait des explosions. Le Trump-like. Le nom de héros de Yagi Toshinori. Yagi ? Toshinori, mais c'est le héros, c'est le méga-héros. Ah bah d'accord, c'est pour ça que tu ne voulais pas répondre. Je suis trop nul. All Might ? All Might. Comment tu l'as collé ce point, Robin ? Super voleur, c'est moi. Super voleur. Le nom de héros de Shota Aizawa. Shota. Aizawa ? Aizawa ? Non, ce n'est pas Aizawa, c'est Eraserhead. Eraserhead. Bonne réponse, Flavien. Non, Eraserhead. Eraserhead. C'est un film de David Lynch. Le nom de héros de Nemuri Kayama. La meuf grenouille ? Non, ce n'est pas elle. Ce n'est pas la fille grenouille. Non, merde. Le mec avec les boules sur la tête. Non. Nemuri Kayama, c'est la... L'héroïne moins de 18 ans. Enfin, tardive moins de 18 ans. Qui fait des objets, là ? Non, ce n'est pas celle qui fait des objets. C'est celle qui... Une prof ? Non, c'est la prof qui est toujours habillée en SM. L'héroïne préférée de Joe, à mon avis. Poison, non. Non, il n'y a pas de poison. Il y a plus un indicateur dans la journée en anglais. Gros lolo. La journée en anglais. Un moment de la journée en anglais. Afternoon. Monday. Non. Morning. Night kill. Night kill, non. Night woman. Night bitch. Morning, non. On est dans la nuit. Puisque c'est interdit au moins de 18 ans. Night forbidden. Night woman. Le milieu de la nuit. Midnight. Midnight nighter. J'ai dit midnight nighter. Celui-là. Je crois que j'ai au moins deux ou trois réponses d'avance. Juste pour la baston, je te l'ai donné ce point. Midnight. Effectivement, Midnight, l'héroïne a tardé au moins de 18 ans. C'est dur la mémoire à vos âges. Mais non, mais les noms de Maïro, ce n'est pas possible. On va voir sur les noms de Punch Man. Attention. Pire. Il a un vrai sens de la justice à toute épreuve. Genos. Mais il n'a aucun pouvoir. C'est Rollerball. Roller Man. Ah, Roulette Rider. Roulette Rider. Roulette Rider. Oh, mais on est nul. Oh, Robin, c'est un pickpocket du poids aujourd'hui. Ah, bah, tu sais, je ne porte pas mon prénom pour rien, moi. C'est le prince des voleurs. Il n'a aucune expression de visage, mais il est super fort. Saitama. One Punch Man. C'est quoi son héros ? Le chauffe capé. Saitama, des fois, il a des expressions. Oui, c'est vrai qu'il a des expressions. Genos. Lui, il n'a jamais aucune expression. C'est le chien de Gerdman. Chien de Gerdman. C'est Flavien qui l'a eu. Bonne réponse pour Flavien. Il va super vite. Flashy Flash. Flashy Flash. Ah, putain, il est trop bien, Snow. Flash, c'est mon perso préféré. Pas Flashy Flash. Lui, je m'en bats les couilles. Attention, celui-là est plus dur. Il a le don de donner des super surnoms à ceux qu'il considère comme ses futurs amants. Ah, prisonnier. Prisonnier. Non, mais quand même, il me l'a volé ce point, je ne crois pas. Non, je le savais. Il est super fort au jeu vidéo. King. King, vous deux en même temps ? King. Non, c'est moi, je pense. J'explique aux auditeurs. Il a levé la main en me regardant, mais vraiment avec le mec qui a fait une connerie. Maintenant, je l'ai regardé avec le regard de Sean Gardman. Genre, ça va passer. Moi, j'ai l'impression que vous l'avez dit en même temps. Allez, ça, on le rejoue. Un point chacun. On fait les totaux des scores. C'est l'heure de faire le total des scores au milieu de l'émission. Quatre points pour Kanya. Eh, mais tu ne serais pas Ellipse Man ? Parce que ça a pris un temps, là, le calcul, quand même. Mais je suis sûr que les auditeurs, ils ne vont pas sortir. Non, ça va très, très vite. Pour les auditeurs, pour calcul, man. Robin, 7 points. Flavien, 7 points. Oh ! Mais comme c'est le moment de choisir ses thèmes, et que c'est celui qui a le moins de points qui commence, ça sera Kanya. Et après, on fait comment ? Et après, on fait comment ? On fait par rapport à la toute première question. Tu es le nom de super-héros. Flavien, ton nom de super-héros était tellement nul que tu serais le dernier à choisir. Tu es très bien, TV Man. Tu es télévision Man, quand même. C'est clair, on est à l'ère du 3.0. Tu aurais dû t'appeler YouTube Man. Oui, c'est ça. Alors, autant vous le dire, dans les thèmes, il y en a un qui est plutôt simple, un qui est moyen, et un qui est un peu galère. Je vais prendre le galère. Mais vous ne savez pas lequel. J'y vais pour la victoire. Kanyar, tu as donc trois thèmes. Premier thème, les mangas de super-héros. C'est la bonne émission. Les super-héros au Japon, où ils ont des collants quand même. Ils ont des collants quand même. Tu veux, ils ont des collants quand même ? Bah ouais, je vais sur le compliqué. Je sais que c'est celui-ci. Dans quelle série, Kanyar, dans quelle série Alcor en file des collants avant de sortir d'une cascade au volant d'un très gros engin ? Alcor ? Est-ce que c'est dans Cutie Oni, dans Devilman, dans Mazinger Z ou dans Goldorak ? Bah, c'est Goldorak. Oui, c'est Goldorak. J'ai eu un doute avec Mazinger. Bah oui, parce qu'en fait, le personnage qui joue Alcor, il est aussi dans Mazinger. Mais il est un peu décollant, mais il sort pas d'une cascade. Putain, c'est chaud. C'est pas donné à tout le monde. Alors, il adore les collants rouges. Seiyar, Shiryu, Shun ou Yoga ? Ah bah, c'est... Tu peux répéter les noms ? Seiyar, Shiryu, Shun ou Yoga ? Seiyar, bonne réponse. Vrai ou faux ? Les sailors de Sailor Moon portent des collants ? C'est faux. C'est faux, effectivement. Elles ont des grandes chaussettes. Bim. Mais pas de collants. Cagnard. Laquelle de ces filles n'est pas une voleuse faisant partie des Cat Size ? Cilia, Laura, Tam ou Alex ? Bah, c'est Tom. C'est le bolos... Non, c'est Quentin, le bolos. Bah oui. Bah, Tom, c'est qui ? Tam. Ah ! Attends, répète les noms alors, excuse-moi. Non, mais j'ai entendu Tom, du coup, pour moi, c'était... C'est personne, Tom. Cilia, Laura, Tam ou Alex ? C'est les noms français, évidemment. Ouais, j'imagine. Cilia ? Laura, c'est Nicky Larson ? Je sais pas. Je déteste Cat Size. C'est vraiment de la merde. Quoi ? C'est tellement bien, la fille de la nuit. Hé, c'est toi qui répond ou c'est moi, là ? Bah, alors c'est moi. C'est moi. Réspire tranquille. Ellipsman, coupe-moi ce gars-là. Cagnard, t'as cinquième et dernière question de ton thème. Dans ce manga, ils sont morts et en collants très moulants. Enfin, quand ils portent les collants. Est-ce que c'est dans Elfenlead, Terraformas, Gantz ou Origins ? Attends, ils sont morts et ils portent quand même des collants. C'est ça. Enfin, quand ils portent des collants, finalement. Enfin, s'ils en portent. Oui, s'ils en portent. Et donc, on a... Elfenlead, Terraformas, Gantz ou Origins ? Ils sont morts et ils portent quand même des collants. On va dire que c'est Gantz ? Bah oui, c'est Gantz. Putain, c'était pas facile. Elfenlead, je sais que c'est un manga porno, mais je l'ai jamais vu. C'est pas du tout un manga porno, Elfenlead. Peut-être que vous savez pas que vous êtes des pervers, les gars. Vous pouvez redonner votre avis sur le RM manga. Réveillez-vous ! Éric Frothésime, un peu pervers, mais... 4 points ! Un peu pervers ! T'es plus dimanche soir que samedi sur Canal Plus, quoi. 4 points pour Cagnard qui monte donc à 8 points. Robin, c'est à toi. Ouais. Alors, Robin. Les super-héros de manga et les... Les mangas de super-héros et les super-héros dans le manga. Le mec fait le regno verso. Non, mais figure-toi que c'était ce que j'avais écrit au début. J'ai un peu renommé. Les mangas de super-héros ou les super-héros au Japon ? Les mangas de super-héros. Les mangas de super-héros. Effectivement, vous avez laissé le plus difficile à Flavio. Yes ! Robin, les mangas de super-héros. Première question. C'est l'histoire d'un jeune lycéen rêvant de devenir un super-héros malgré sa petite taille et sa volonté un jour d'obtenir sa licence de super-héros. Est-ce que c'est Iron Mask ? Est-ce que c'est Wingman ? Est-ce que c'est Ratman ? Ou est-ce que c'est Tiger and Bunny ? Ouais, c'est à l'éviter. Tout le monde a parlé en même temps. Ouais, mais j'y connais rien. Ratman ? Ratman, bonne réponse. Il aurait pu être Wingman aussi. Deuxième question. Mirai Shibuya, quand il place sur son visage un masque, il découvre que non seulement personne ne peut le reconnaître, pratique, mais qu'en plus, il a une force hors du commun. Il va alors, avec toute la maladresse du monde, tenter de devenir un super-héros. Est-ce que c'est Iron Mask, Wingman, Ratman ou Tiger and Bunny ? Oh putain, c'est là que ça va commencer à se compliquer. Hero Mask ? Hero Mask, bonne réponse. Troisième question, Robin. Kenta Irono est un jeune collégien, rêveur, dont le souhait le plus cher est de devenir un vrai héros, un justicier qui combat les forces du mal et son vœu va être exhausté quand il recueillera Aoi Yume, la princesse du royaume de Podrim. Est-ce que c'est Hero Mask ? Wingman ? Ratman ? J'ai pas les cas. Tiger and Bunny ? Wingman ? Wingman, bonne réponse. Et il se dirige tout droit vers une victoire ? Robin, Wild, est un vétéran du monde des super-héros et qui est forcé de faire équipe avec un débutant dans le domaine qui a des convictions différentes sur le métier de héros. Bien sûr, il partage le même pouvoir que... Ensemble, arriveront-ils à se hisser en tête du classement des héros ? Est-ce que c'est Hero Mask ? Wingman ? Ratman ? Ou Tiger and Bunny ? Je dirais Tiger and Bunny ? Tiger and Bunny, ça c'est une bonne réponse. Robin, un vrai ou faux derrière le design de Z-Man ? Wingman, Tiger and Bunny et Shadow Lady ? C'est le même auteur. Vrai ? Vrai. Mais c'est Katsura. C'est Katsura. Masakatsu, Katsura qui a aussi fait les designs de Tiger. C'est vrai que j'ai un sans faute sur des manga que je n'ai pas lus. Bah attends, ça arrive. Qui a fait aussi Aisu, Z-Man, qui a fait... Katsu, le... Shadow Girl, qui a fait Video Girl High. 5 points pour Robin qui monte à 12. Allez ! Flavien ! On va t'aider, on va t'aider. Flavien, les super héros au jeu. En 1967, quel est... Flavien, Flavien, Flavien. Dans ce manga, c'est un ninja qui va à la recherche de ses parents aux USA. Pas de proposition. Ah, je sais. Hein, quoi ? Je l'ai, je l'ai ! Quoi, quoi ? Robin, là. Dans ce manga, c'est un ninja qui va à la recherche de ses parents aux Etats-Unis. Bah c'est Naruto. Naruto ? c'est qu'il t'a fait réfléchir. C'est Naruto, bah ouais, les Etats-Unis. C'est un ninja. Tu sais, les visages, là, sur la falaise. C'est le pays du Péninus. C'est Batman ? Mais oui, c'est Batman, putain, je l'avais. C'est Batman. C'est Batman, effectivement. Je lui pensais même plus qu'il y a un ninja. Tu t'appelles le cas. Bon, à la base, Batman est censé être un ninja. C'est vrai. C'est l'histoire de neuf justiciers cyborgs et c'est signé par Shotaro et Shano Mori ? Ah, oui. Fais-tu ? Les neuf cyborgs ? La fameuse série Les neuf cyborgs. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Les sept samouraïs. Les sept samouraïs cyborgs. Les sept samouraïs cyborgs. Dans l'espace ? Je ne sais plus le nom. À l'odeur de tournée seule. Je ne sais plus le nom. Oh là là. À l'odeur de tournée seule. On mélange, on mélange. Je ne sais plus le nom. Je ne vais pas t'aider. Alors là, Cyborg 009. Cyborg 009. Flavien, comment s'appelle le personnage japonais qu'on considère comme le premier super-héros japonais ? J'ai des propositions. Ah ouais. Je serais bien dit Batman. Est-ce que c'est Hogan Bat mi squelette mi chauve-souris ? Est-ce que c'est Inubat mi homme chauve-souris mi chien ? Est-ce que c'est Hitobat mi homme mi chauve-souris ? Ou est-ce que c'est Batman ? Une balle copie de la version américaine de Batman ? Mais alors mi chauve-souris mi chien, ça fait... C'était quoi le premier ? Un tir chauve-souris, un tir homme et un tir chien. Alors je te les redonne. Hogan Bat mi squelette mi chauve-souris. Je pense que c'est le premier Hogan Bat. Mi homme chauve-souris mi chien. Hitobat mi homme mi chauve-souris. Ou Batman, une copie de Batman. Le premier. Le premier. Hogan Bat mi squelette mi chauve-souris ? Oui. Bonne réponse. Oh ! Ouais c'est ça, ça me dit quelque chose. Ouais, Hogan Bat qui pourrait être l'histoire de n'importe quel super-héros par un docteur méchant. Bon, le Yakuza quoi. Et sa spécificité c'est de prendre une forme de chauve-souris et de reprendre sa forme de squelette après avoir lâché un gros un gros démoniaque. J'avais vu ça dans... Ah, c'est Draculito ! Non. Non. C'est Hogan Bat. Je crois qu'il est pris dans les trucs de Huchinomori dans les vieux, vieux, vieux... Oui, il y a eu pas mal d'hommages à Hogan Bat parce qu'en fait ce super-héros il était dans les Kamishibaites les petits théâtres qu'on considère comme l'origine du manga. Derrière toi ! Le guignol japonais qui a donné le manga. Un guignol, un squelette de l'eau-souris. Il est mi-homme-chien, mi-chauffe-souris. Eh, attendez ! Flavien, déjà deux points ! Flavien, est-ce que tu peux me classer ces héros du plus vieux au plus récent ? Cutie Oni, Ultraman, Unpaman et Astro Boy. Putain, c'est chaud quand même. Unpaman. Attends, tu le redis ? Cutie Oni, Ultraman, Unpaman et Astro Boy. Unpaman ? Unpaman. Unpaman. Il faut voir l'accent, tu vois. Unpaman. 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 Unpaman ou c'est Unpaman ? Non, Unpaman. Comme le Unpaman, comme les petits pains au règle rouge. Attends, Cutie Oni ? Ultraman, Unpaman, Astro Boy, du plus vieux au plus récent. Je dirais Unpaman, Astro Boy, Cutie Oni et Ultraman. C'est totalement faux. Le plus vieux, c'est Astro Boy, 1952 ? C'était beau dans le temps, c'est le papa. Suivi de Ultraman, 1966. C'était avant que tu aignes. Unpaman, qui est donc... Vous voyez pas du tout à quoi ça ressemble, Unpaman ? Non. C'est un petit garçon, son père est boulanger. Lui, c'est un petit pain au règle rouge. C'est un croissant à moitié squelette. Je vois très bien. C'est comme Chocolatine Man. Chocolatine Man. Sauf que c'est un Unpaman. Un captain avec un accent du sud. Un captain croissant. Et il donnait une partie de lui-même pour aider les gens en détresse, pour leur redonner de l'énergie. Ah, comme Boldery Man dans Beelzebub. Il y a Boldery Man. Oui, c'est émissé. Unpaman, c'est plus d'un millier d'épisodes au Japon. C'est un truc de malade. Bref, 1969. 1969 et puis Cutie Oni, 1973. Flavien, qui a été interdit de diffusion en France ? Est-ce que c'est la bataille des planètes ? Gatchaman en VO. Parce que ça représentait la force G et ça ressemblait un peu trop au point G. Force G, point G. Est-ce que c'est Muscle Man parce qu'un personnage portait une swastika ? Est-ce que c'est X-Or parce que beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'une série interdite aux mineurs à cause du X ? Comme Triple X, le film. Ou est-ce que c'est la Mu parce qu'elle était constamment en moitié nue ? La Mu. La Mu ? Oui. Bah mauvaise réponse. C'est Muscle Man qui a été interdit à cause de la swastika qui ressemble à une croix nazie. C'est la croix nazie, la swastika. Et voilà. Et non, la Mu n'a jamais été interdite même si elle était tellement pas habillée. C'est bizarre, oui. Il y avait moyen de l'interdire. Bon, après, des fois, les mecs, en fait, il suffisait que le dessin animé passe sous leurs yeux pour l'interdire. S'ils n'ont pas vu la Mu, ils ne l'ont pas interdit. C'est vrai. Parce que Muscle Man, s'ils regardaient cinq minutes, ils auraient compris que malgré la swastika, mais ouais, la swastika, ils étaient d'un petit peu pointillés. Deux points au final sur ton thème, Flavien, qui est le plus difficile. Au final, tu t'es respecté. Le plus difficile n'a donné que deux points. Le plus facile, cinq. Et le moyen, quatre. C'est moi le moyen. Finalement, c'est Cagnard qui a fait la meilleure performance par rapport à la difficulté du quiz. Où est-ce qu'on en est sur les points ? Flavien est quand même toujours devant. Neuf points devant Cagnard qui est à huit. Et Robin à douze points. Je ne suis pas devant, alors. Il faut au milieu. J'avoue, il n'est pas devant. C'est devant Cagnard. Ah oui, c'est ça. L'arbitre a de l'horizon, Flavien. N'oublie pas. Il y a un début, un milieu, il y a des fins. Et puis c'est Calculeman, je me rappelle. C'est Ellipseman. T'as oublié, mais depuis, on va y passer de fond. Merde, t'es quoi, toi ? Je suis Batman. Messieurs, c'est l'heure de la cinquième et dernière épreuve de cette émission. L'enchère démoniaque. La terrible et dernière épreuve de cette émission. On va faire très simple. Vous allez voir combien vous pouvez me citer de mangas qui ont été donnés dans les réponses de l'émission. Ah putain, tu l'as déjà fait, ça ? Oui, j'ai déjà fait. Oui, c'est horrible. C'est horrible. 34 mangas ont été cités dans les réponses de cette émission. Je vais en donner 34, alors. Non, tu ne peux pas en donner 34, tu ne les as pas. Pourquoi ? Mais du coup, tu rentres les Sentai là-dedans aussi ? Je rentre tout ce qui a été donné dans les réponses de l'émission. D'accord, donc pas forcément mangas ? Oui, il y a quelques séries qui n'ont pas été des mangas, mais il y en a très peu. Elf & Leed n'a jamais tué un manga, je pense. Non. Donc du coup, je l'enlève. 33. Mais Gans, tu le mets dans un super-héros aussi ? Attendez, on va refaire. Tu sais, j'ai posé des questions, il y avait des réponses. J'ai donné plusieurs possibilités de réponses. À chaque fois, il y avait des mangas. En tout, j'ai cité, j'ai parlé de 34 oeuvres. D'accord. 33, puisque j'ai enlevé Elf & Leed. Ah oui. Combien vous pouvez citer ? Parce que c'est porno. Pourquoi vous pouvez... Combien vous pouvez en citer parmi ces 33 oeuvres ? Kanya, combien tu peux en faire ? Je vais en dire 10. 10 ? 15. 15. On est à 0,5 points par bonne réponse, tellement il y en a, évidemment. 15 pour Robin. Flavien ? Je suis à 5. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Pour en chérir, il faut monter. Est-ce que tu peux dire 16 ou pas ? Non, je ne dis pas 16. Non, il ne dit pas 16. Kanya, est-ce que tu peux dire 16 ? Je dis 16. Il dit 16. Tu suis ou tu relances ? Robin. Je dis... 17. 17. Alors, je passe à 20. Tu passes au 20. 20 pour Kanya, 20 une fois. Il me perdra. 20 deux fois. 21. 21. 21 pour Robin. C'est chaud. C'est chaud. C'est tendu. C'est totalement tendu. Je passe à 25. Je lui laisse. Non, je rigolais. C'était pour rire. 21, je lui laisse. Je m'arrête là. 21. Tu me le laisses ? Je te le laisse à 21. Ok. Robin. 21, mon gars. 21 à 28 9. On lance le décompte. Ah oui, j'ai un temps limité. Alors. Peut-être 10 secondes. 10 secondes. On va dire les 4 que j'ai fait là. Z-Man, Wingman, Ratman, Tiger and Bunny, Gantz, Dragon Ball, Dr Slump, On a 7. Ouais. Trois de terre. Aïe, aïe, aïe. Attendez, ne me mettez pas la pression. Il aurait dû le prendre. Goldorak. Goldorak. Ultraman. Ultraman. E-Ponman. 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 Astro Boy. Astro Boy, c'est bon. E-Cyborg 009. Ouais. Bah, Mayro Academia, One Punch Man. Je me disais bien. J'ai même cru que j'avais oublié de les noter. On est à 14, et t'en manques 7. Ouais, ouais, je sais. Est-ce qu'il va réussir à donner les 7 qui lui manquent ? Est-ce qu'on peut l'aider ? Oh, bah si tu veux. Ah, Batman. Batman, oui, bonne réponse. Et Batman. Plus que 6. Il y a un peu de tout. Ouais, ouais, bien sûr. Je peux lui en donner un ? Tu veux vraiment lui en donner un ? Bah oui. T'es gentil toi. Vas-y. Mazinger. Mazinger Z. Ouais. Il te l'a donné. J'ai un cadeau, c'est un bonus. C'est ma famille. Merci. Plus que 5. J'en redonne un. Mais arrête. Mais le 5, tu n'y arrives pas, là. Tu n'as pas les capacités pour... Mais si, je vais y arriver, mais vous mettez la pression. Tu veux juste lui dire, ouais, quand tu as gagné, tu te souviens sur le quiz ? Je veux qu'il soit redevable, un peu, quand même. Digreman ? Digreman, bonne réponse. Putain, je suis à 17, là, c'est ça ? Bah, je crois bien, ouais. Ouais. Ouais, gagnons du temps. Ouais, il y a peut-être temps que j'ai oublié de noter, mais je ne suis pas sûr. On verra à la fin. Tant, 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 tant. Putain, il y a des collants, des collants. Il y a un truc de collants. 5. 4. 3. 2. Ah, le truc avec la chauve-souris, là. Ogon Bat. Ogon Bat, bonne réponse. Oh, comment il l'a lu ? Alors, c'était pas visuel, mais il a fait un truc avec sa tête qui semblait une patate, en fait. Non, tu sais, comme quand on te met une lampe sur toi et que tu dois faire avec tes mains des trucs. Ah, 4-6. 4-6, bonne réponse. Attends, j'essaie de me rappeler des thèmes de Cagnard, donc il y avait 4-6. Nicky Larson ? Nicky Larson, City Hunter. Il m'en reste un. Putain. Tu peux faire appel à un Cagnard. Ça te coûtera ta prochaine victoire. Pas celle-ci, celle-ci est pour toi, mais la prochaine, elle est pour moi. Terraformars, bonne réponse. T'avais dit Romasque aussi au début ou pas ? Non, en plus, j'aimais pas dire Romasque. Ouais, c'est bien ce que je me disais, tu l'avais oublié. Shadow Lady a été cité très brièvement pendant 15 de seconde. Mais moi, j'ai dit en plus, Shadow Lady, ouais. Kyutioni, La bataille des planètes, Muscleman, Xor, Lamu de Vilman, Sailor Moon, Gantz et Origine. Gantz, je l'ai dit, non ? Non, Gantz, j'ai pas dit Gantz. C'était mon point final. Victoire de Robin ? Belle victoire, belle victoire. À 21, on appelle ça une belle victoire. Belle victoire de Robin ? À 20, j'aurais appelé ça un vol. À 21, j'appelle ça une belle victoire. Flavien, Flavien, 9 points, deuxième. Ouais. Cagnard dernier ? Cagnard dernier. Je sais pas comment je lui ai sorti de réagir. Est-ce que t'aurais eu les 22, 23, 24, 25 ? Je pense qu'il aurait pu en mettre jusqu'à 23. Ouais, mais après... Je pense que 25... Ouais, tu vois, au moment où je l'ai dit, je les avais pas, c'est juste que ça vient quand tu... 25, je pense qu'il serait peut-être pas arrivé, mais 23, je pense que... Parce que quand il a fini sa liste, il en avait encore quelques-uns en tête. Mais c'est parce qu'il a eu une meilleure culture que lui. Voilà, c'est tout. Et une bien meilleure mémoire. C'est bien pour ça que... C'est juste la mémoire, c'est pas la culture. C'est bien pour ça que j'ai perdu. Et Flavien est quand même celui qui s'est fait le plus arnaqué dans cette émission. Oui, il était en tête et il a eu le pire thème possible. Non, mais je pensais vraiment qu'il fallait mieux choisir ton super-héros au début. C'est vrai que Télévision Man, c'était vraiment le pire choix de cette émission. J'aurais dû dire YouTube Man. Mais je pensais vraiment que... YouTube Man aurait fonctionné. Je pensais vraiment que les collants, ça allait être le plus dur. Non, 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 justement. Tu sais, je suis assez malin pour faire croire... Bah oui, mais t'es, t'es. Les héros dans la Télévision japonais... Ah, tu n'es pas juste malin, tu es Ellipse Man. Tu peux revenir dans le temps des podcasts. Et remonter cette émission et te faire dire ça deux fois, par exemple. C'est pas juste malin, tu es Ellipse Man. Tu peux revenir dans le temps des podcasts. Hein ? Qu'est-ce qu'elle vient de dire ? Quoi ? Merci de nous avoir écouté. Qu'est-ce qu'on fait là ? Merci d'avoir participé à cette émission. J'espère que vous avez été très attentifs. Si vous voulez gagner des mangas Batman. Des mangas Batman. Des mangas Batman. Merci beaucoup d'avoir joué. Merci d'avoir participé. Nous sommes dans un quiz de vacances. Passez de bonnes vacances. Bah ouais. Bonne vacances à vous. C'était bien. Lisez frais. Et lisez Dumourga. A bientôt. Salut. Ciao. Salut. Salut. – Sous-titrage FR 2021